On n'a pas eu de cadeau parce que la situation est difficile. Et ce qui font les fausses promesses aux enfants ? Le danger, c'est qu'on risque de perdre sa crédibilité un jour vis-à-vis de ses enfants. D'accord. Quand on promet beaucoup aux enfants, vous aurez vos cadeaux, vous aurez vos cadeaux, votre cadeau, et un jour, bon, il ne va plus vous croire. C'est ça le danger et ça va mettre à mal l'éducation qu'on veut transmettre à l'enfant. Parce que quand l'enfant ne vous croit pas, ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez, les enfants, quand ils disent « la maîtresse a dit » à l'école, ça veut dire qu'ils croient en la maîtresse. D'accord. Voilà, donc s'ils disent que quand ils vont quelque part, ils disent « papa et maman, on dit qu'on ne doit pas faire comme ça », voilà, mais s'ils arrivent à dire que… Papa, papa, papa ne dit pas la vérité, je ne le fais pas. Voilà, c'est ça quoi. D'accord, on reste toujours avec vous. Nous avons en ligne Mme C.I. Eugénie qui nous appelle le Pougon. Bonjour Mme C.I. Bonjour M. Comment allez-vous ? Ça va chez vous. Ça va très bien. Comment se passe la célébration de la Noël chez vous ? Comment est-ce que je célèbre cette fête-là ? Je la passe très bien. Je suis en famille avec mes enfants, mon époux. Cette fête symbolise la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui-là même qui a dit dans sa parole que Dieu a tenté le monde, qu'il a donné son Fils unique à ceux qui comptent croire en lui, mais qu'il n'ait la vie éternelle. Ce Dieu-là est venu dans ce monde à pour nous délivrer. Il est celui-là même qui est venu mettre fin à notre souffrance. Il est celui-là même qui est venu pour libérer les captifs. Donc, quoi de plus normal de célébrer ce Dieu-là ? De le célébrer et de s'arrêter un jour et de se souvenir de ce jour de naissance-là. En tout cas, voici l'esprit dans lequel nous, en fait, ce grand jour. C'est un jour de partage, d'offrir des cadres aux enfants. En tout cas, j'ai ressenti la joie. D'accord. À l'instant, on parlait de façon de célébration. Alors, vous, j'avais dit, il y a le culte, il y a aller à la messe. Hormis la messe, comment vous avez préparé cette célébration ? Bon, nous étions à l'église hier. Nous étions à l'église hier. Bon, il y a eu une menée veillée à l'église. Nous sommes allés encore pour apprendre. Le thème de ce message était la naissance de Jésus. Quelle signification de nos jours. Pourquoi est-ce que nous célébrons ce jour glorieux-là ? Pourquoi est-ce que nous célébrons Jésus-Christ et Nazareth à naissance ? Donc, nous sommes allés encore pour apprendre à l'église auprès de nos responsables. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce thème-là ? Voilà. Ce que j'ai retenu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, le monde était dans la tournure. Le monde était déchiré. Donc, il a fallu que Dieu, dans sa grandeur, puisse envoyer un sauveur pour libérer le monde. La preuve en est que quand Marie devait accoucher, elle est allée pour accoucher dans un hôtel. Mais elle a été rejetée. Donc, ce Dieu-là est venu pour toi qui es rejetée. Toi qui ne comprends rien dans ta vie. Toi qui n'as plus d'orientation dans ta vie. Ce Dieu-là est venu pour te libérer. D'accord. Ce Dieu-là est venu pour toi qui es rejetée. Parce que Marie a été rejetée. Donc, elle est obligée d'aller accoucher dans une bangerie. Donc, il est venu pour toi qui te font rejeter. D'accord. Toi qui n'as plus de joie. Voilà. D'accord. Hormis ce que vous avez retenu, j'ose espérer qu'il y a une fête où vous allez partager avec vos voisins un repas. Oui. Bon, ce matin, très tôt, hier, après le culte, à 1h du matin, j'ai déposé le cadeau au cheveu du lit des enfants. Donc, ce matin, quand ils se sont levés, vraiment, c'est avec joie qu'ils ont reçu ce cadeau. Et c'était quoi comme joué ? Après, j'ai offert 8 poupées. J'ai 5 enfants, mais il y a 3 petits. Voilà. Donc, j'ai offert un portable à David qui a 12 ans, qui est en troisième. D'accord. Sa petite sœur Deborah, qui a 9 ans, qui est au 7e, je lui ai offert une poupée qui parle et la dernière, il en est là. Je lui ai donné une poupée qui change. D'accord. Et c'est quoi le menu aujourd'hui ? Le plat, c'est quoi le menu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Poulet, poulet, fruits à tchiquet. Poulet, fruits à tchiquet. D'accord. Au sorti de cette émission, on va se rendre chez vous pour déguster et voir comment ça se passe. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, je vous attends. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Un message pour terminer. Je voulais dire à la Côte d'Ivoire que Jésus est né. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux-là même qui ont perdu espoir. Jésus est venu pour te donner espoir, toi Côte d'Ivoire. Toi Côte d'Ivoire qui a été déchirée. Jésus est venu pour te donner la joie, la paix parce qu'il a tant aimé le monde qui est venu à tout le monde qui prend en lui, elle ne périse pas. Amen. Merci beaucoup. Jésus est la Côte d'Ivoire qui est tenu bon. Merci beaucoup à vous Madame Sey et Génie. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a échangé avec vous. Alors, elle a parlé à l'instant d'un téléphone portable qu'elle a offert à l'un de ses enfants. J'espère que papa Nguessin va donc entendre l'appel de Nguessin, Nima, Maria, Elvira pour lui offrir son téléphone. Ça va se faire, ne t'en fais pas. Mais le téléphone, il faut bien l'utiliser pour simplement appeler papa ou maman et puis bon, échanger avec les bons amis surtout. Les bons amis et l'abbé. Et un mot sur les jouets que Madame a offert donc à ses enfants. Je trouve intéressant l'ensemble des jouets, mais je voulais revenir sur le téléphone. Je pense qu'aujourd'hui, on peut offrir un téléphone, c'est de penser au bon usage, comme vous l'avez souligné. J'étais aux États-Unis pour trois semaines, c'était aussi la question des technologies. On y reviendra tout à l'heure, le temps pour nous de faire un détour du côté de la régie pour la réclame publicitaire. Christelle Akoussa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'occasion des fêtes de Nouvel An, les fois principales, les lieux de divertissement des manifestations publiques doivent être propres. La nature invite les populations à observer les règles de propriété suivantes. Conservons les ordures dans les poubelles aux sacs poubelles et sortons-les la nuit aux heures des passages des camions de ramassage. Utilisons les sacs réutilisables à la place des sachets plastiques pour le course au marché et au supermarché. Organisateurs des spectacles et des manifestations publiques, géants des maquis et autres lieux de divertissement. Vous êtes priés de tenir propre les lieux de votre activité, des jours comme des nuits. Pour les cas d'insalurité et de nuisances, appelez le centre des réclamations de la nature 24h sur 24 au numéro 7. Merci Christian Lacoussa, il est exactement 7h30, vous êtes sur les antennes de RTI 1, vous suivez l'émission Matin Bonheur spécial Noël. Vous l'aurez compris, nous sommes aux couleurs de la Noël. Alors, l'abbé, voilà, toujours avec vous. Il est important, parlons d'abord des jouets à offrir aux enfants. On parlait du téléphone, l'utilisation du téléphone et après on parlera donc de cette adhésion que doit avoir cette fête, à savoir l'apport des autres communautés, confessions religieuses. On y va, on vous écoute, pour les appareils. Oui, je disais tout à l'heure que j'ai été aux États-Unis pour un sujet de trois semaines dans le cadre des technologies nouvelles. Ce qu'on constate, c'est que tout le monde, depuis la maternelle jusqu'à l'université, il existe l'usage des technologies, y compris le téléphone. Mais la question, c'est d'aider les enfants à apprendre ou bien les étudiants à savoir utiliser ces technologies-là. Et je crois que ça doit être l'une de nos préoccupations. Ne plus avoir peur aujourd'hui de dire qu'on n'offre pas un portable parce qu'on a peur et tout ça, mais quand on lui offre un portable, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, comment est-ce que l'enfant peut faire usage de ce téléphone-là ? Comment il peut apprendre à utiliser ce téléphone pour s'instruire, pour aller sur Internet ? Et je crois que c'est dans ce sens-là que, quand on offre le jouet, on doit avoir un projet quand on offre un jouet à un enfant. Qu'est-ce qu'on veut que l'enfant apprenne à travers le jouet ? Et c'est ce que je voulais signer. Merci beaucoup, très cher père. Vous restez avec nous en plateau. L'occasion pour nous de recevoir maintenant nos invités des CM, et maintenant de la direction commerciale et marketing. Bonjour, Rivéran, pasteur Zobel. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ? À merveille. À merveille. D'accord. Vous êtes avec l'évangéliste Gédéon. C'est ça. Avec vous, on parlera donc de cette convention internationale des églises du ministère Zobel à Goddio. C'est ça. Nous sommes encore sur ce plateau ce matin pour, en même temps, aussi dire bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, que la paix et la bonté de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec tous. Nous sommes encore sur ce plateau pour insister et dire à tout le monde entier que cette convention est une réalité. C'est la deuxième édition des conventions des assemblées du ministère Zobel à Goddio pour, en quelque sorte, éveiller l'esprit et la conscience de tout le monde entier et montrer la nécessité et l'importance accrue de la vérité de Dieu qui doit être prêchée. Et pour plus de détails, l'homme de Dieu est là lui-même pour faire l'éclaircissement sur le thème et l'enjeu, l'importance et l'ampleur de ce sujet que nous avons apporté. Vous êtes donc révérends Pasteur Zobel. D'entre eux, je voudrais apporter cette précision. Je ne suis pas sur ce plateau pour apporter des critiques ou pour juger une église, une communauté religieuse, même une secte. C'est important. Parce que toutes ces églises-là constituent une sainte famille. Et moi, je fais partie de cette famille-là. Mais j'ai réalisé que si dans une famille, il y a quelque chose qui ne va pas, il est important de s'asseoir et d'y réfléchir. Moi, à la suite d'un constat que j'ai réalisé, j'ai une préoccupation majeure qui se résume dans un thème atomiseur, voire explosif. « Dieu peut-il se contredire ? » Et s'il n'y a pas de la contradiction en Dieu, comment se fait que les clergés, paroissiaux, les leaders des cultes, tous ceux qui se réclament de Dieu, se contredisent-ils sur le tirer ? Vous voyez, il y a de la contradiction. Chaque église a son enseignement. Chaque communauté a sa doctrine. Et tout cela crée une confusion monstrueuse, une cacophonie. Et la masse chrétienne est troublée. Les gens ne savent plus à quel sens se vouer ou se trouve la vérité. Alors, le corps de Christ est donc malade. Il y a une division, une sorte d'hantise. C'est pour cela que j'organise une grande convention pour que je puisse interpeller la conscience des uns et des autres. Une façon de dire « asseyons-nous dans notre maison à nous et réfléchissons parce que notre maison est malade. » D'accord, c'est bien dit. Alors, ça va se tenir où et quand ? Ça va se tenir au stade du lycée municipal d'Abobo du 27 au 28 décembre 2014. Deux jours. Deux jours. Et le programme se présente de cette façon. Le samedi de midi jusqu'à 18h pour une campagne d'évalorisation. Et il va y avoir une pause, une heure de questions et de réponses. Pour tous ceux qui ne seront pas d'accord ou qui auront quelque chose à dire, nous leur donnerons l'opportunité de s'exprimer aussi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, en son temps aussi, permettait à ses déçus de lui poser des questions. Et il répondait aussi à l'attaqué maître. Et aussi le dimanche, c'est de 8h jusqu'à 15h. Et là, ça sera la dédicace de brochure que l'homme de vie a édité. Est-ce qu'il est avec lui là, c'est ça ? Oui, et je saisis l'aubaine pour vous offrir ça. D'accord, merci. Une crise profonde dans une chrétienté moribonde et sans repère. Et sans repère. Que faire donc ? Il faut lire cet ouvrage-là pour savoir. Merci beaucoup à vous, les contacts. Avant-ci, au revoir. Oui, nous sommes au 07, 2 x 77, 43. Nous sommes aussi au 49, 89, 96, 51. Je reprends. 07, 2 x 77, 43, 49, 89, 96, 51. Merci et puis bonne fête de Noël à vous. C'est la fête de tous. Alors, très cher Père Lourouignon, parlons maintenant de l'implication des autres confessions religieuses dans cette célébration de la Noël. Pour l'implication, je partirai à partir de cette phrase-là. On dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et si j'ai un message à lancer, je crois que pour nous, les Ivoiriens, nous devons travailler pour la recherche de la paix. Sans cela, je pense à 2015, on a connu 2010, je crois que les autres confessions religieuses et les chrétiens peuvent travailler ensemble pour être des instruments de paix en 2015. D'accord. Comment ils doivent s'impliquer dans cette célébration ? On y reviendra tout à l'heure, le temps pour nous, de recevoir M. Guy Roland. Bonjour. M. Guy Roland qui est accompagné de Ia Kaoré, c'est ça ? D'accord. Et avec vous, on parlera de la grande finale de football freestyle. On vous écoute. Merci déjà de nous recevoir. Nous étions là lundi, mardi et aujourd'hui également pour parler de cette finale-là qui a lieu tout à l'heure au parc des sports de Trècheville. Et c'est quoi le freestyle ? Tout à l'heure, on aura une petite démo parce qu'on a les athlètes qui sont là, qui vont présenter un peu à toute l'opinion. D'accord. Allez-y, rapidement, vous allez passer la mission, vous mettez juste au milieu, c'est pour une démonstration avec l'accord, bien sûr, de Christelle Akoussa. Voilà. Et ça, il faut combien d'années de pratique ? Combien d'années de pratique ? Je passe la parole à Ia. En fait, je pense que pour le minimum, il faut au moins deux ans pour être vraiment très très bon avec le ballon parce que ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'entraînement et beaucoup de maîtrise. Donc forcément, on peut aussi ne pas être forcément un footballeur pour pouvoir faire ces techniques-là. Tout dépend du travail parce que c'est un style libre. Tu fais ce que tu veux avec le ballon, il n'y a pas de contraintes comme on peut le voir dans le football. Mais vous, monsieur Ia, vous savez faire du freestyle ? Ben oui, moi je suis footballeur à la base, j'ai joué à Paris Saint-Germain avant. J'ai joué avec la réserve au PSG à l'époque de Ronaldinho, tout ça. Mais aujourd'hui, je me suis balancé dans le freestyle où je fais les compétitions dans le monde entier. Je suis trois fois recordman du monde. D'accord. Et puis… Donc on a notre recordman ici. Moi, je suis comme Saint-Thomas. Pourquoi il faut que je voie ? Donc allez-y, on va voir ce que ça donne. Allez-y. Allez-y. Pendant ce temps avec monsieur Guy Roland, on parlera donc de ce programme. C'est ça. On parle de l'espoir de très vite. Allez-y. Donc on commence à partir de midi. Parce que d'abord, il y a un volet social. On offre des cadeaux à des enfants. C'est en association avec la fondation Gervigno. Et ensuite, à partir de 14h, on a la finale. La finale avec comme invité spécial I.A. Traoré, qui est arrivé spécialement de Paris. Donc on invite la jeunesse. Merci pour le bisou, Ballon. On l'applaudit, c'est super. La population est présente. D'accord. En tout cas, c'est intéressant. On fera l'effort de faire les déplacements. Même si c'est chaud, on a obligé de sortir avec les enfants. Mais bon, on va voir. On va voir l'après-midi. À partir de quelle heure, 14h ? C'est que 2 000 francs, l'entrée. Et puis, il va y avoir vraiment des gros shows. Vous allez voir les jeunes qui sont derrière là. C'est l'avenir du freestyle ici en Côte d'Ivoire. Et puis, ils représentent actuellement la Côte d'Ivoire sur le plan international. Moi, j'étais en Georgie il y a deux jours. J'ai vu leurs vidéos. Ça tournait beaucoup. D'accord. Et honnêtement, en France, on parle beaucoup d'eux. Et je suis très fier. Moi, c'est ma première fois de venir en Côte d'Ivoire. Je suis très, très fier d'être avec eux. Et aujourd'hui, je sens que ça va choper. Vous êtes malien ? Moi, je suis guinéen. Guinéen. D'accord. Je suis guinéen, mais quand j'étais petit, j'ai commencé mes études ici. Je devrais avoir 5, 6 ans. Après, je suis parti. C'est un retour. C'est un retour. C'est un retour. Donc, vous êtes Ivoirien, désormais. Merci beaucoup. Alors, contact pour terminer. 07 2 x 55 80 et 05 08 16 116. Allez, portez-vous bien. Puis, excellente fête à vous. Merci. Père Lorouillon, on revient maintenant à l'implication des différentes confessions dans la célébration de la Noël. Je disais que la plus grande contribution, c'est celle de travers la recherche de la paix, surtout en 2015, qui est une année électorale pour notre pays. Si les religions pouvaient contribuer à ne pas attiser la haine, apaiser les cœurs, inviter leurs partisans à avoir des propos respectueux de l'autre. C'est-à-dire, même si on ne partage pas l'opinion de X ou Y, on respecte seulement la personne. Et ne pas s'impliquer dans la violence. Si les religions pouvaient inciter les gens à cela, inviter à cela, je crois qu'on aurait reçu notre fête de Noël. Je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Depuis plusieurs années déjà, les différentes confessions sont impliquées dans le processus de réconciliation afin de permettre d'apaiser toutes les tensions. Voilà. Révérend Général Marc Osso, bonjour. Bonjour. Bonne fête de Noël à vous. Merci à toi aussi. Vous êtes avec le Révérend Père Henri. Bonjour. J'aurais évidemment parlé de cet événement majeur de l'année qui n'est d'autre que la défaite totale du diable. La défaite totale du diable, j'aimerais rejoindre le Père. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth n'est ni catholique, ni protestant évangélique. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Et je pense qu'autour du dénominateur commun que nous avons, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous entendre. Lorsqu'un homme se lève pour croire en quelque chose, il faut respecter sa foi. Et je pense qu'au stade où nous sommes arrivés, le samedi 27 décembre, à partir de 8h, c'est toute la Côte d'Ivoire dans sa diversité qui est invitée au stade Félix ou Fête Boigny. De quoi s'agit-il ? Veuillez m'écouter attentivement. Voyez-vous, on ne peut démarrer une nouvelle année si on ne parle à cette année. Raison pour laquelle Dieu pouvait dire un jour à Job, as-tu déjà parlé à l'aurore, c'est-à-dire au lever du soleil, pour dire qu'au stade où nous sommes arrivés, nous pouvons parler aux éléments. Raison pour laquelle, dans le combat spirituel, Josué un jour pouvait s'élever pour demander au soleil de se stopper. Et nous avons constaté qu'une délivrance extraordinaire a eu lieu. Mais quelque chose me marque lorsque Jésus naît. La Bible nous enseigne que des mages d'Orient, des personnes qui n'étaient même pas converties, en temps normal, c'était des personnes qui pratiquaient l'occultisme, ont vu son étoile. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à partir du 27 décembre, ton étoile que beaucoup de personnes ont méprisées, ton étoile que beaucoup de personnes ont pris le sein d'Assombris, lorsque tu te présenteras au stade Félix ou Fête Boigny, je te garantis que ta vie ne sera plus jamais la même. Raison pour laquelle nous avons choisi pour terme la défaite totale du diable, afin que dans tous les secteurs de notre vie, le diable ne puisse pas avoir une seule marge de manœuvre, afin que nous puissions voir clair en 2015 le bonheur et la grâce. Référent Père Henri. Oui, il faut dire que l'endroit est un endroit prophétique. On parle du plateau, un endroit qui réunit tous les fonctionnaires en Abidjan, et puis c'est l'endroit le plus plat d'Abidjan. Vous savez, cet endroit est un endroit plat, mais voici que des hommes ont érigé des sommets, des immeubles. Des tours. Je veux dire à quelqu'un qui viendra au plateau, qui viendra au stade, ça sera le match de ta vie. Et à ce match-là, tu es obligé d'avoir la victoire. Je vais parler à un jeune qui m'écoute. Depuis bientôt près de 5 ans, tu es au chômage, et tu te poses la question, mais où tu vas travailler ? La plupart des jeunes qui vont déposer au dit des CV, c'est où ? C'est au plateau, toutes les administrations, la présidence, la primature, l'état-major, toutes les administrations sont représentées au plateau. Si tu n'es pas au plateau, je ne crois pas que en 2015 tu vas travailler. C'est pourquoi il faut que tu viennes pour céder ton année. Parce que 2015, c'est l'année de ton énovation et de ta gloire. Je vais inviter aussi les malades. Parce qu'il y aura un temps spécial de prière pour les malades. Tu as ton pareil qui est couché au CHR. On a dit qu'il n'y a plus de solution. Va le chercher. Amène-le au stade. Il y aura un temps spécial pour les malades. Et ces hommes qui ne sont plus apportés sur la nation sont des hommes de guérison. Nous étions au stade de la BAE. Et les gens ont vu des choses extraordinaires. Je veux dire à quelqu'un, arrête de souffrir. Fais seulement le déplacement. de venir au stade. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Merci beaucoup. Et ça va se passer le 27 décembre de 8h. Ce samedi. Ce samedi-là. C'est-à-dire que quand les gens entendent le 27, ils pensent que c'est le 1h. C'est ce samedi-là. Tout être conscient. Celui qui s'aime. Tu te regardes. Tu te dis vraiment je m'aime. Tu viens au stade à partir de 8h. Et les contacts. Pour toute information complémentaire. Le 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40. 12 orateurs, 12 chantent. Entrez totalement gratuit. Tout est prêt au stade. Nous montons la sonorisation aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, très cher Révérend Général Makosso. À vous également, Révérend Père Henri, d'être passé pour nous parler de cette délivrance totale. Autant pour moi, de cette défaite totale du diable. Oui, c'est une délivrance totale, il faut le dire. Pour notre pays. Pour notre pays. Pas pour le diable. Pas pour le diable. Pour notre pays, surtout. Une délivrance totale. Et puis bon, la défaite totale, surtout du diable. L'événement majeur de l'année qui se tiendra donc le 27 décembre 2014 du côté du stade Félix ou Fouette-Boigny. À partir de 8h, les contacts. Un seul contact à joindre le 04 68 40 40. Père Lourignon. Merci Christelle Akoussa. Alors, dites-nous. Noël, c'est vrai, c'est l'instant de partage où les parents d'abord offrent de jouer aux enfants et permettent à leurs voisins de partager des mets ensemble. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, il faut inculquer aux enfants cette envie de partage-là. Entre eux. Entre eux, oui. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je crois que c'est comme ça qu'on pourra perpétuer la tradition de solidarité. Car la famille est un lieu d'éducation. Donc, si on apprend aux enfants à partager dès le bas âge, ils peuvent aussi déjà, ayant cette culture du partage-là, ils peuvent apprendre à partager quand ils seront grands. D'accord. Merci beaucoup, révérend. On y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'heure, nous avons un très cher au bout du fil. Voilà, qu'on va apprendre tout à l'heure. Mais voilà, pendant qu'on s'attèle donc du côté de la régie pour avoir M. Nizako Antoine, qui a donc décidé d'offrir quelque chose de bon et de beau aux téléspectateurs, surtout en cette journée de célébration de la Noël. Nous sommes avec Miss Boulou-Clémence. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Très bonne fête de Noël à vous. Merci à vous, carré. Avec vous, on parlera donc des 10 ans de carrière de l'artiste Alain Dumari. Effectivement, nous sommes sur votre plateau pour annoncer ce grand événement. L'artiste fête ses 10 ans de carrière musicale et 10 ans, effectivement, ça se fête. Et ce sera du côté du Palais de la Culture, ce 30 décembre 2014, à partir de 18 heures. Et l'innovation que nous apportons à ce sujet, c'est que les tickets ne sont pas du tout jetables. Alors, je m'explique. Ces tickets-là, que vous voyez sur votre écran, vous permettent d'avoir des réductions, des remises sur tous vos achats. Dans les restaurants, dans les cliniques, dans les pressings, dans les hôtels, ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs dans le monde. Donc, voici l'innovation qui est à saluer, que l'artiste fête à toute la Côte d'Ivoire. C'est un gros cadeau pour les fêtes de fin d'année et c'est à prendre. Les tickets étaient à 10 000 francs, mais tous les tickets sont revenus maintenant à 5 000 francs CFA. Parce que c'est un cadeau que l'artiste veut offrir à toute la Côte d'Ivoire et c'est à saluer. Alors, pour tous ceux qui ont déjà pris leur ticket à 10 000 francs, vous pouvez retourner dans les points de vente et vous aurez la différence. Ah oui, hein ? Oui, effectivement. C'est exceptionnel ça. Voilà, voilà. L'artiste veut partager, il veut savourer ses 10 ans de carrière avec son public. Ce qu'on fera, ce qu'on fera, ce qu'on va dire aux gens, aux personnes qui ont donc pris des tickets à 10 000 francs, c'est simple. On reprend plus 5 000 francs, ce qu'on fait, on prend un deuxième ticket et voilà, ça vous donne droit maintenant à deux tickets. Ah oui, si, si, c'est possible. C'est plus intéressant quoi. Effectivement, c'est possible. Il faut offrir ses tickets aussi aux amis, aux parents, parce que c'est des tickets valables sur une période de 12 mois. C'est-à-dire, toute l'année 2015, vous aurez ces tickets dont vous pouvez bénéficier des réductions qui partent de 5 à 100 %. Je crois qu'on a un ticket, hein ? Il y a Alain de Marie qui a fait venir un ticket. Voilà notre… Voilà. Baho, Richard, merci beaucoup, Baho, pour ce ticket-là que nous avons. Voilà, vous nous présentez le ticket, voilà. Voilà. C'est ça, c'est une carte, c'est ça ? C'est une carte, en fait, qui représente le ticket. Oui, voilà. Parce que nous avons nos partenaires Perfect Page qui nous accompagnent. Donc, c'est eux qui nous aident à partager ces cadeaux-là, effectivement, avec toute la population. Voilà. Donc, nous lançons cet appel. Venez, c'est ce mardi 30 décembre, au Palais de la Culture, à partir de 18 heures. Courez dans vos points de vent, dépêchez-vous à chacun son ticket. Et partagez aussi à ceux que vous aimez, et venez ensemble savourez la musique. C'est intéressant, ça peut même servir pour accrocher les portes-clés, les clés. Oui, aussi, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça vous donne en même temps d'être membre du fan club de l'artiste Alain de Marie. Vous voyez, c'est intéressant. Et puis, bon, voilà, il faut profiter de ses avantages-là de la carte. Merci beaucoup, Miss Boulou, Clémence, qui était là pour nous parler de nos 10 ans de carrière d'Alain de Marie, au Palais de la Culture. C'est le 30 décembre à 18 heures. Les tickets sont désormais à 5 000 francs et non 10 000 francs. Vous qui avez pris des tickets de 10 000 francs, c'est simple. Vous venez, on vous donne un deuxième ticket. Puis bon, tranquille, on ne repart plus à les 5 000. Soyez gentils, c'est bon. C'est pour les contacts, rapidement, vous pouvez appeler au 09 74 44 07, 09 74 44 07, ou au 44 54 96 16. Merci beaucoup. Et joyeux Noël encore à vous. C'est moi, joyeux Noël à vous aussi. Vous restez en plateau, le temps que Yaou s'occupe de vous. Merci beaucoup. Voilà, nous avons M. Nizako, Antoine, au bout du fil. Bonjour M. Nizako. Bonjour. Voilà, comment allez-vous M. Nizako ? Ben, je vais bien. Mais bon, nous on commence par aussi souhaiter une très belle fête de Noël. D'accord, merci. Et c'est quoi le programme aujourd'hui M. Nizako ? Le programme, c'est un programme assez moyen. Un programme assez moyen. C'est vrai, hier on a été à l'église, d'après on est revenu, on a en trois vies. Alors je profite de votre antenne pour vous souhaiter vraiment un joyeux Noël. Merci. Que la naissance du prix se remplisse de vies et de joies au niveau de la télévision. Je souhaite vraiment un joyeux Noël vraiment à tout le monde, au monde culturel, au monde sportif. Et puis surtout à vous qui travaillez à la Noël pour embellir nos cultures. Merci beaucoup. Mais on passera prendre nos cadeaux tout à l'heure M. Nizako. Mais comment ? Écoutez, vos cadeaux ne sont pas encore arrivés. Apparemment, Christian Lacoussin a bloqué les cadeaux. Non, mais comment est-ce que c'est ? On a un plan d'envoi ou quoi ? Nous sommes… M. Nizako, Antoine. Je crois qu'apparemment, c'est à vos domiciles. M. Nizako, Antoine, qui est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Allez, merci, à très bientôt aussi, Gogo. Allez, portez-vous bien et puis excellente journée à vous. Et très belle fête de Noël à vous. On passera tout à l'heure, vous voir, pour les cadeaux. Si ce n'est pas à la maison, on passera. Parce que sinon, je vous trouverai ici. Merci beaucoup. Safie, bonjour. Voilà. Avec vous, on parlera. On dit Safie, hein. Bon, je ne sais plus. C'est Thio, Safie, à tout. Avec vous, on parlera donc de ce grand cross de Babi pour la santé. Le cross de Babi pour la santé, c'est l'événement sportif de l'année. Alors, c'est un cross de 7 kilomètres. Nous invitons toute la population ivoirienne à venir participer à cet événement exclusif. Pourquoi exclusif ? Parce que ce cross, il est en faveur des actions préventives de lutte contre l'Ebola. Alors, c'est vrai, notre initiative promeut d'abord les bienfaits du sport. Mais surtout, nous voulons associer à cet événement un aspect caritatif. L'Ebola, il faut le souligner, est très dangereux, gagne du terrain. Et nous voulons faire en sorte, à notre niveau, pourquoi pas, de freiner l'avancée de cette maladie qui est très foudroyante. Alors, ce sera le dimanche 28 décembre, à partir de 7h, à l'hôtel communal. Nous invitons tout le monde, les cadres, les retraités, les amateurs comme les professionnels de sport, à venir participer à cette marche, à cette course. Et puis surtout, pourquoi pas, à faire du Cross de Babi une plateforme d'entraide et de solidarité pour, pourquoi pas, acheter des gels antiseptiques, des produits désinfectants que nous allons affecter à des populations vulnérables comme les dispensaires, les lycées, les écoles ou pourquoi pas les orphelinats. Voilà. D'accord. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour le carton que vous avez apporté pour toute l'équipe. Bien sûr, bien sûr. C'est l'antiseptique. On vous dit merci, Christella Poussard. Je charge de vous dire merci au nom de l'équipe. C'est gentil. Et ce Cross, une très belle initiative, d'ailleurs. Est-ce que c'est une action qui doit se pérenniser dans le temps ? Bien entendu, le sport, il est très important parce que les Ivoiriens ne pratiquent pas assez de sport. Alors que ça peut, ça nous évite les maladies cardiovasculaires. Donc, nous voulons pérenniser cette initiative-là dans le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous courons au profit des actions de lutte contre l'Ibola. Demain, ça pourrait être une autre cause sociale que nous allons soutenir. Donc, nous voulons faire de ce Cross-là un patrimoine même de la ville d'Abidjan. Chaque année, toute la population ivoirienne va courir. C'est vrai, pour son bien-être physique, mais aussi pour aider des personnes qui en ont besoin. Bon, d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Safi. Safi Ato, d'être passée pour nous parler dans cet événement. Le top départ, c'est où ? Le top départ, c'est à partir de l'hôtel communal de Cocody, à partir de 7h, je disais. Et qui peut prendre part ? Vous avez dit, comment est-ce qu'on prend part ? Tout le monde, voilà. Est-ce qu'il peut obligatoirement avoir les t-shirts qu'on a vus à l'instant ? Non, il faut venir à l'hôtel communal. Vous allez vous inscrire. On va commencer la course à partir de 8h. Vous allez vous inscrire. On a des languettes. Et sur les languettes, vous allez inscrire vos noms. Il sera inscrit votre numéro d'identification pour ne pas que la course, justement, soit perturbée par des personnes qui rentrent lors du parcours, lors du circuit dans la course. Donc, tout le monde aura une languette avec un numéro d'identification. D'accord. Merci beaucoup à vous, Théo Safiatou, d'être passée sur notre plateau. Vous êtes responsable de WADN Communication. Je peux quand même donner un numéro de téléphone. Voilà, le 40 600 795, pour les personnes qui voudraient des informations comme on participe à cette course, ou encore le 22 43 48 89. On reprend les contacts ? Alors, 22 43 48 89, 40 600 795. Joyeux Noël à toutes et à tous. Merci. Merci à vous également, Safiatou, Miss Météo. Merci. On profite de votre passage pour souhaiter en tout cas une très belle fête de Noël à la fille de la Rousseau, Jean-Luc, qui se nomme D'Agrou, Sarah Yasmine Dior. Voilà. Le temps pour nous de repartir avec notre chorale et nous dire au revoir. Nous allons faire un tour du côté de la régie. Christelle Akoussa. Bonjour, Léo. Bonjour, Afou. Comment va ton fils ? Il y a du mieux. Il a fait un peu de fièvre hier. Mon mari allait chercher les résultats des analyses. On verra ce que les médecins disent. C'est bien. Comme ça, vous pourrez mieux le traiter. Traiter, hein ? Oui. Moi, je sais que mon fils n'a rien de grave. Maux de tête, puce fièvre, puce douleur dans le corps. Égale pas lui. Je peux soigner ça ici. Mais, tu connais mon mari. Il t'aimait aller chercher les résultats des analyses. Voisine, ça peut être fièvre typoïde aussi. J'ai déjà eu ça. J'ai encore le reste de mes médicaments, là. Attends, viens le chercher, tu vas lui donner. Léo, ton fils, là, ses yeux sont jaunes. Ses dents sont jaunes. Son pipi est jaune. Oui. Il a la jaunisse. Oui, vieux coigne. Attendez, hein. Moi, je pense que le petit, là, il a ça. Il a quoi ? Hé, beau, hé ! Qu'est-ce que tu dis là ? Tu vas me sentir. Mon fils n'a fait Ebola. Il a fait un émier, c'est tout. Léo, tiens, viens, on va lui donner ses médicaments. Ebola, Ebola, vous savez ce que c'est ? Population de Côte d'Ivoire. Le virus Ebola est une menace réelle qui frappe à nos portes. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom et la RTI vous invitent à rester vigilants. La détection précoce et la rapidité des soins médicaux offrent plus de chances de guérison. En cas de fièvre brusque, diarrhée, vomissement, saignement, vous êtes prié de vous rendre immédiatement au service de santé le plus proche ou appelé gratuitement le 143. Évitons tout contact avec des cas suspects. Répandre l'eau de Javel sur toute vomissure ou celle des personnes suspectées d'être infectées. Évitons de manipuler les morts. Population de Côte d'Ivoire, ensemble, parons la route au virus Ebola. Parce que vivre, c'est partager. Nous sommes pratiquement au terme de notre rendez-vous de ce jour, mais bien avant, rapidement, très cher père, nous allons partir donc avec votre mot de fin, père Lourignon. Je voulais juste souhaiter bonne fête de Noël à toutes celles qui nous écoutent et dire merci aussi à la télévision et à vous tous, je vous souhaite bonne fête de Noël. Merci beaucoup. Nous vous accompagnons avec ce beau chant des enfants de la chorale, les petits chanteurs de Saint-Jacques. Et merci en tout cas à cette paroisse pour avoir fait venir ici ces enfants et surtout Diane, Thiamma, voilà, c'est son église. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fête de Noël, souhaiter une excellente fête de Noël à tous nos dirigeants et surtout aux enfants du monde entier, paix et joie dans les familles et surtout n'oubliez pas de partager l'amour, rien que l'amour. Je vous aime. Allez, portez-vous bien. Il est naine, divine enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre, il est né, le divin enfant, chantant tout son avènement. Le son veut que le monde attend pour tout homme et la vraie lumière. Le son veut que le monde attend éclaté pour tous les vivants. Il est né, le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre, il est né, le divin enfant, chantant tout son avènement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada